Coucou tout le monde, m'allez sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2021 pour le signe des... Ah bah tiens, il y en a qui est tombé. Allez, hop, je ne perds pas de temps. C'est parti mon kiki. Alors, pour le signe des vierges, c'est à vous mes amis vierges. Alors mes amis vierges, tirage avec... Enfin, tirage général, pardon. Avec Monsieur le jeu de 32, tirage à 15 cartes. Et avec Monsieur l'oracle des miroirs, votre tirage de l'amour, sentimental, avec un tirage du destin. Allez, tirage à 13 cartes, c'est parti. Bon, j'espère que vous avez tous et toutes bien mes amis vierges. Allez, on y va. C'est parti, on va procéder à la coupe pour ce mois de juillet 2021. Alors, pour certains et certaines, pour ce mois de juillet, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre maman ou d'une grand-mère, en tous les cas d'une personne plus âgée que vous. Donc à partir de la cinquantaine, ou même si vous, mesdames, vous avez, vous, messieurs, la cinquantaine, donc vous mettez 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus âgés que vous, bien évidemment. Si vous n'avez plus votre maman ou plus votre grand-mère, en tous les cas, sachez qu'elle vous protège. Et au cas où, si, là, comme je vous disais, des nouvelles de votre maman, sinon cette dame de pique peut vous représenter. On va juste regarder derrière c'est quoi comme nouvelles. Donc, je récapitule, pour vous, mes amis vierges, des nouvelles de votre maman ou d'une grand-mère, ou d'une personne avec qui vous allez avoir des nouvelles. Je vais regarder quand même derrière la dame de pique, qu'est-ce qui se passe, si elle est positive ou pas, et on va regarder derrière ce valet de carreaux. Donc, il y a des nouvelles, soit pour vous, si à condition que vous soyez à partir, que vous ayez à partir de la cinquantaine, que vous soyez veuf, divorcé ou célibataire, que ce soit pour vous, messieurs vierges, pour vous, mesdames vierges. Sinon, vous avez des nouvelles de votre maman ou d'une grand-mère ou d'une dame plus âgée que vous, à vos côtés, en tous les cas. Et sinon, si vous n'avez plus votre maman ou votre grand-mère, en tous les cas, il y a une femme là-haut qui vous protège, donc peut-être votre maman ou une grand-mère. Donc, des nouvelles, avec certitude. Ok, concernant de l'argent. Bon, messieurs vierges, mesdames vierges, il y a de l'argent qui arrive pour vous. Ou sinon, là, on nous parle que c'est confirmation, donc c'est bien pour vous, il y a bien des nouvelles, je ne vais pas plus loin. Donc, il y a bien des nouvelles concernant de l'argent. Une somme d'argent, quand même assez... Ouais, parce que c'est le 10 de trèfle. Ouais, c'est ça. Puis, on a derrière quelque chose de rapide. Donc, peut-être des nouvelles très... Enfin, je ne veux pas dire inattendues, parce que ce n'est pas le 8 de coeur, mais des nouvelles rapides, parce qu'on a quand même à la coupe le valet de carreau. Et puis, derrière ce 10 de trèfle, on a quand même cette carte de rapidité dans les 24 heures, 48 heures, mais comme je vous fais pour ce mois de juillet 2021. Donc, ça va être quand même des nouvelles très rapides, quand même, concernant le financier. C'est plutôt pas mal, ça. Ou alors, si on vous doit de l'argent, tout simplement, ça va être bon pour vous, mes amis vierges. Je vous le souhaite, en tous les cas. Allez, on y va, c'est parti. Donc, tirage à 15 cartes. Tirage, 3 cartes au milieu, 6 cartes en haut, 6 cartes en bas. Allez, allez, on y va. Hop, hop. Hop, hop, et hop. Allez, j'ai mes 15... Je regarde. Ouais, 3, 3, 6. Oups. Allez donc. Bon, on a le 10 de cœur en d'autre deck, mais là, j'ai quoi ? Bon, là, on vous dit, vous allez vous déplacer avec, concernant des papiers administratifs qui ont été bloqués. Il y a eu du contre-temps. Donc là, vous vous déplacez, concernant tout ce qui est papier administratif qui a été bloqué. Et peut-être, suite au déplacement, ils vont vous annoncer, alors je ne sais pas, tout ce qui est l'administration, ils vont vous dire, eh ben non, c'est pas encore ça, c'est pas encore le moment. Donc, on voit bien qu'il y a une situation bloquée et sur du retard, où il va y avoir encore du retard. Donc là, quand vous avez le blocage 9 de cœur qui se suit, wild again. Donc, on a le 10 de cœur en d'autre deck. Donc, quelque chose de positif dans le domaine des projets, dans le domaine, on va dire, sentimental, peut-être des projets amoureux, mariage, fiançailles, etc. On se met ensemble, on vit ensemble, on achète une maison, on achète un bon appartement, et tout tralala, tout ce qui s'en suit. Eh, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, l'amour ? Allez, hop, c'est parti, mon kiki, c'est ok ? Ouais, c'est ok. Allez, hop, allez, on s'en fout. Hop. Allez, touc. Hop là, la chouette à tasse. Allez, on le dit. Bon, on nous parle donc de projets, peut-être concernant un fils, un meilleur ami ou un frère qui va vous annoncer qu'il va se marier. En tous les cas, on parle, pourquoi pas, de tout ce qui est lié au notaire, tout ce qui est, oui, notaire, homme de loi, justice, etc. En tous les cas, il y a des bons projets. Je m'arrête là, de toute façon. Donc, des projets, mes amis vierges, concernant un fils, un meilleur ami ou un frère qui peut se marier. Donc là, ça signe, il y a des... Peut-être, il veut se marier, il veut se paxer. Enfin, non, on n'a pas besoin de... Le paxe, non, on n'a pas besoin d'aller filer le notaire. C'est juste un papier. Sinon, non, ça peut être aussi un engagement concernant un achat de maison. L'homme de loi est là, et tout le tralala qui s'en suit. En tous les cas, c'est positif, là. Enfin, on nous parle d'un homme. Peut-être que vous avez fait la rencontre d'un homme, c'est confirmé. Enfin, d'un homme ou d'une femme, si c'est dans le domaine... Oh, plutôt pas mal, ça. Quoique, j'ai une dame de carreau derrière qui s'en suit. Ok, on va s'arrêter. Ouais, ok, bon, c'est confirmé. C'est pas une maîtresse. Ouf ! Alors là, on a quelque chose d'intéressant. Mes amis vierges, je ne sais pas si ça va vous parler. Mais là, on a quelque chose de... On va regarder. Bon, nous avons un valet trèfle. Donc, le valet trèfle, comme vous le savez, la plupart maintenant, ceux qui me suivent, donc là, en tous les cas, nous avons une personne un petit peu plus jeune que vous, en âge. Si la personne n'est pas plus jeune que vous, c'est une personne qui est soit un petit peu plus âgée, mais légèrement, ou sinon du même âge que vous. Sinon, c'est une personne qui est immature. C'est une personne qui est bien habillée, que ce soit masculin, féminin, si c'est dans le domaine sentimentale, vous inversez, bien sûr. Peut-être une personne que vous avez rencontrée dans le travail ou, si ce n'est pas dans le travail, cette personne-là, financièrement, a peut-être sa propre entreprise et peut-être déjà un jeune patron ou un patron, on va dire, qui tient bien la route. On vous dit, ou une patronne, vous inversez, on vous dit que c'est un homme de cœur ou une femme de cœur, en tous les cas, qui a des sentiments qui vous protègent. C'est une personne qui a du caractère, en tous les cas, qui ne se laisse pas faire. Mais attention, attention. Alors, le roi de trèfle, ça peut être aussi vous, messieurs ou vous, mesdames vierges, le consultant, la consultante. Vous avez soit vous, mesdames vierges, messieurs vierges, pour ce dos de deck, soit vous avez une fille, une meilleure amie ou une sœur. Faites attention, il y a de la jalousie avec ce valet de pique, c'est confirmé. Dame de carreau, dame de cœur au milieu, valet de pique, donc c'est confirmé, c'est bien cette femme-là qui est négative. Donc faites attention, soit c'est que vous avez cette personne-là autour de vous, amicale ou familiale, donc une fille, une sœur ou une meilleure amie, ou sinon, c'est la fille de votre partenaire, en tous les cas. D'accord ? Et je n'aurais pas eu la dame de cœur, je vous aurais dit peut-être une ex, son ex-femme, mais là, c'est confirmation, voyez, c'est le petit indice qui vous certifie que c'est bien quelqu'un qui est proche de lui, mais dans le domaine amical ou familial. Et il y aura la jalousie dans l'air. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, que voulez-vous, la jalousie, il y en a partout. Bon, allez, on y va, hop, ça colle, ça colle, ça colle. Allez, je la remets en place, vite fait, bien fait. Allez, on y va, c'est parti, mes amis vierges. On a quoi ? J'ai l'impression que je n'ai plus de place, moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tous les cas, là, c'est confirmé. On ressort, voyez, tout à l'heure, on avait le cavalier à la coupe et plus loin, on avait le 10 de pique. Voyez, ça se rejoint et là, on vous annonce magnifique certitude. Donc là, il y a vraiment, avec certitude, des nouvelles très rapides concernant des projets. Ça, c'est nickel et on va regarder juste après la continuité on a des nouvelles très rapides avec certitude de roulement de tambour, de papier, de tout ce qui est courrier, tout ce qui est, on va dire, par écrit, donc des bonnes nouvelles. Il y a de la joie. Alors, il y a de la joie. Non, je ne vais pas chanter. Mais là, on a vraiment quelque chose de positif avec ce 9 de coeur mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous contrarie. Alors, il y a eu quelque chose, peut-être que vous, si c'est dans le domaine sentimental, je vais le rapprocher. On va regarder après plus loin. Quoique les rois sont là. Donc, il y a quelque chose que vous attendez. Alors, si on revient sur la coupe, on avait sorti le 10 de trèfle. On va voir si ça ressort. Donc là, il y a eu des inquiétudes. D'accord ? Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont arriver par écrit. C'est confirmé. Des nouvelles. Rapidité. L'AW. Avec certitude, du courrier, un courrier recommandé, un texto, une lettre, je ne sais pas. Il y a de la joie. Cette joie-là, je ne dis pas qu'elle sera de courte durée. Ces nouvelles-là, vous les attendez depuis un certain temps. Ça ne vous a mis vraiment pas bien. D'accord ? Ok. Ça peut être dans le domaine aussi de la santé. Mais là, ça nous parle de famille. On en parle de face-à-face. Oh, dis donc, il ne manquerait plus, on a l'as de trèfle. Bon, là, on a vraiment quelque chose de positif dans tout ce qui est lié. Je ne sais pas si vous voyez bien l'être le pique. Dans tout ce qui est lié à l'immobilier, vous allez devoir vous déplacer pour signer. Donc là, il y a eu quelque chose qui a été contrarié. Vous allez être encore un petit peu contrarié. Ça sera de courte durée. Les nouvelles arrivent concernant la signature, concernant ces papiers, ces nouvelles que vous attendez. C'est tout bénef. Allez, on y va. On nous parle de signature. Oh ben, hé, quatre races, mes amis vierges, bingo. Voilà, franchement, bingo, bingo, bingo. Là, je le note. Quatre races. Génial. Bon ben, écoutez, c'est exceptionnel. C'est rare. C'est vrai que c'est rare. Bon, signature, vous signez peut-être pour acheter une maison, un appartement, pour déménager. En tous les cas, vous changez. On vous confirme bien que c'est peut-être pour vous rapprocher de votre maman, d'une grand-mère, d'une personne que vous connaissez, en tous les cas, qui est proche de vous. Ça peut être aussi la protection de votre maman ou de votre grand-mère si vous ne l'avez plus. Mais ça peut être aussi vous, mesdames, vous, messieurs, que vous soyez veuves, divorcées ou célibataires à partir de la cinquantaine. Vous avez la réussite. Et hop, du vent là. Waouh. Bon ben, écoutez, j'ai combien ? J'ai 4,7. C'est exceptionnel. Magnifique, mes amis vierges. Magnifique. Alors, on vous dit bien que là, c'est vous. Il y a un nouveau départ. Il y a la réussite concernant un déménagement du mouvement, du changement pour vous, mes amis vierges. J'ai confirmé. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Mais attention, il y a une colère. On termine avec la colère. On va la recouvrir. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, en plus, elle est à l'endroit. Donc, peut-être qu'il y a eu quelque chose que vous attendez qui avait peut-être été retardé. On avait quand même ce 9 de pique, rappelez-vous, qui était tombé, les cartes qui étaient tombées. Parce que par rapport, c'était justement avec ce 8 de trèfle. Donc, on avait ce 9 de pique, 9 de carreau. Donc, moi, pour moi, vous attendez des papiers, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous met en colère. Mais, la finalité, vous avez 4 races. Vous avez 4 sets. Déjà, 4 sets, c'est bonne nouvelle. Et 4 sets, c'est grossesse. C'est confirmé. C'est confirmé. Donc, grossesse, ça ne veut pas dire grossesse, ok, je vous le souhaite pour celles et ceux qui sont désireuses qui veulent un bébé. Mais ça peut être un nouveau départ. C'est confirmé, c'est le W avec les 4 sets et le set de cœur. Donc, il y a un nouveau départ du grand changement qui va arriver pour vous, mes amis vierges. Waouh, génial. Bon, on y va, on va faire les associations de cartes. Magnifique tirage, je vous le dis. Donc, 4 races. Donc, les 4 races, c'est succès, grande réussite. Donc, 4 races, 3 races, la synonyme, c'est jalousie, bien évidemment. Quand on a le succès, on a la jalousie qui va avec, bien évidemment. Donc, ça, c'est tout bénef. 4 sets, je reviens juste vite fait, c'est bonne nouvelle. Et c'est aussi synonyme de bonne nouvelle. Peut-être que vous allez apprendre que vous allez être enceinte pour celles et ceux qui sont encore en âge d'avoir un bébé, qui sont encore fécondes, bien évidemment. Ça peut être un nouveau départ aussi. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, on a quoi ? Est-ce que j'ai d'autres associations ou pas ? Non, je crois que non. J'ai qu'un 2-10, j'ai qu'un Valet, j'ai que deux Dames, j'ai qu'un 8 et j'ai qu'un 9. Celui-là, je ne le compte pas. Ne me le dites pas en commentaire. Non. Niet. Donc, on va recourir quoi ? Valet, 8 de pique. Et puis, c'est tout, 7 de carreau. Colère sur quoi ? Eh bien, on en revient. Colère sur cette femme qui est proche de vous, amicale ou familiale. OK ? Donc ça, attention, pas bonne. Et on vous dit bien que, attention, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a même, pour certains, du gris-gris, si ça vous parle. 8 de pique, Valet de pique, dans ce littérage de jeu de 32, c'est synonyme de mal, c'est synonyme de méchanceté, c'est synonyme de manipulation. On ne vous aime pas, je vous le dis cash, parce que c'est comme ça. 8 de pique, Valet de pique, quand ces deux cartes se rencontrent, c'est pas bon du tout. On essaye vraiment de vous faire du mal. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les associations Valet de pique, c'est vraiment la carte la plus négative dans le jeu. Et associé avec ce 8 de pique, c'est le mal-être. Ça peut être la dépression, la déprime, et on veut vraiment à vous nuire, voyez, à votre état psychique ou psychologique ou physique. D'accord ? Donc, c'est ces deux cartes, voilà. Je vais recouvrir encore, mais on vous confirme bien qu'il y a elle, voilà, et on va juste recouvrir. Vous voyez, c'est une femme, c'est confirmé, dame de carreau. Allez, hop, comme ça, c'est fait. Vous balayez, de toute façon. Comme je vous le dis, il faut passer outre. Vous avez les 4 as, vous avez 4 set, donc on est bon, mes amis vierges. Magnifique. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Faut pas vous prendre la tête. Les gens méchants, il y en a partout, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis. Enfin, pour moi, ce n'est pas des amis, c'est des ennemis. Enfin, ils deviennent ennemis. Voilà, dès que vous faites quelque chose, hop, ça y est, pouf, vous êtes jugés. Ça, c'est l'être humain. Eh oui, allez, tirage sentimental pour vous, mes amis vierges. On va voir si l'amour va ressortir pour vous, je le souhaite de tout mon cœur. Allez, on y va pour ce mois de juillet 2021. Bon, en tous les cas, il y a des rêves que... Vous êtes anxieuses, vous anxieux, mes amis vierges. Il y a quelque chose qui vous contrarie, on avait le but de pique quand même. Donc, il y a quelque chose qui vous enferme, on va regarder derrière. Concernant des accusations, ah, l'homme, concernant votre partenaire. Bon, là, vous avez des rêves qui vont se réaliser, on a le changement qui va arriver pour vous. Mais, il y a des accusations, attention, on va voir si ça ressort. Alors, rappelez-vous, je ne sais plus, c'était en dos de deck, je crois que c'était en dos de deck. On avait cette dame de cœur et cette dame de carreau suivie d'un valet de pique. Enfin, c'était la dame de carreau, dame de cœur et valet de pique. Donc, est-ce que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, vous voyez, il y a culpabilité, on va vous montrer du doigt, qui ne va pas vous aimer, que la fille ou votre fille va poser problème par rapport à cette relation ou cette future relation. On va regarder. Tirage du destin, allez, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois que j'avais fait une bêtise, mais non. On nous parle de nouvelles, on nous parle de correspondances, donc tout ce qui est réseaux sociaux, sites de rencontres, donc pour certains et certaines vierges, peut-être que vous êtes, vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes en discussion avec une personne sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ou sites de rencontres, etc, etc. Ouais, c'est bon, on fait décaler, hop, hop, on est bon, on est bon, allez, c'est parti, monkey game, hop là, bon bah, des nouvelles concernant une personne, alors là, attention, oh, il y a réconciliation, bon bah attendez, il y en a qui vont, oh, ok, vont s'en sortir les mêmes, ok, tranquillité, bon, on va s'arrêter là, le bon changement, ok, bon bah écoutez, là, le dot deck, il nous dit que peut-être que pour certains et certaines, donc là, ça va parler directement pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on nous parle des nouvelles de correspondance, d'une personne avec qui vous avez été séparé, il y a un compromis, une réconciliation, il y a un accord, on vous dit que, pouf, vous êtes enfermé quand même, ça vous fait peur, parce qu'il y a eu des accusations, par rapport à cet homme ou cette femme, on vous dit que, ça sera de courte durée, ces accusations, il y aura la tranquillité, le changement arrive pour vous, alors, mes amis, on va commencer, alors je vous fais comme d'habitude, mes amis vierges, je fais de 5 en 5, je vous fais la petite histoire, et après, je décortique pour chacun, mais là, le dot d'ex, pour certains, ça nous parlerait plus de, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, ou, éventuellement, on va en parler, puisque je vais voir avec la première carte, on va la sortir tout de suite, bon, on parle d'amitié, donc ok, donc peut-être faire attention, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, et ça, ça va être pour tout le monde, on va peut-être essayer de casser votre couple, d'accord, il y aura des nouvelles, vous voyez, d'une personne, alors soit un ex qui revient, malgré que vous êtes avec une nouvelle personne, il va tout faire pour avoir un compromis, et ça va vous perturber, parce que son retour va quand même vous perturber, alors pour y en a qui vont me dire en commentaire, oui, mais olé, Anna, moi ma olé, moi, mon ex, je m'en bats, voilà, donc je peux comprendre, donc je parle vraiment, là, c'est vraiment une petite aparté pour les personnes, ou seront quand même encore assez sensibles à leur passé, d'accord, tout simplement, allez, on y va, donc on nous parle d'amitié, donc peut-être que vous allez rencontrer une personne, au départ, ça sera une grande amitié, puis qui finira par un grand amour, regardez-moi ça, si c'est pas bon, on a de la joie, en tous les cas, ça peut se finir par un mariage, tout ça, écoutez, on avait, évolution, bon mes amis vierges, vous allez avoir un beau tirage, l'étranger, là, on va peut-être prendre la poutre d'escopette, on nous parle de cadeau du ciel, pourquoi pas, on nous parle d'hérédité, attention, là, ça peut chauffer, regardez-moi ça, trahison, voyez, comme les jeux 32, je vous le dis, ça ressort beaucoup en ce moment, la famille, ils sont chauds patates, on nous parle dans le temps, donc peut-être que les choses vont se faire, la trahison va se faire peut-être dans le temps, on va voir, vous avez la victoire, donc c'est bon, on vous dit un coup de chance, vous avez de magnifiques cartes, malgré ce problématique de trahison, regardez, projet, magnifique, magnifique, allez, on continue, une fécondité, bon là, là, il y en a qui vont être enceintes, quand vous avez ces deux cartes-là, à la suite, de 5 enceintes, ou par-dessus, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tous les cas, là, c'est confirmé, il y a de la grossesse dans l'air, on avait les 4-7, je vous le dis, wow, et on nous parle de loi, ça se finit par un mariage, je vous le dis, bon, écoutez, ça va être vite fait, bien fait, la seule chose qui serait négative, enfin, il y a deux choses, comme je le disais tout à l'heure, en dos de deck, essayez de vous casser votre couple, ça peut vous perturber, mais il n'y arrivera pas, après, c'est vous qui faites le choix, soit que vous pensez au futur, au présent futur, et vous oubliez un petit peu le passé, ou carrément, pour entamer cette nouvelle aventure, avec cette nouvelle personne, en tous les cas, qui a l'air d'être bien, super bien, puisque là, il n'y aurait que du bonheur, et ou sinon, vous avez le choix, comme on voit qu'il y a cette carte d'enfermement, mes amis vierges, des accusations, donc faites attention, soit qu'un ex reviendrait, au moment où vous avez rencontré cette belle, personne, et puis qui essaierait de casser votre couple, et puis ça vous perturberait, soit ça vous perturbe, parce que vous voulez qu'il dégage complètement, donc ça c'est à vous de savoir ou pas, ou sinon ça vous perturbe, parce que vous avez peut-être encore des sentiments, et c'est peut-être frais encore, et le deuil n'est pas tout à fait fini, peut-être, mais bon, il faut le temps, tout à fait, donc je commence, il est combien de 18 minutes ? Ok, vous savez vite fait, bon alors, mes amis célibataires, vous allez rencontrer une personne, d'accord, cette personne là, on vous dit bien que, ça sera au départ une amitié, qui va se prolonger par la suite, par pourquoi pas un mariage, je vous le dis, une très belle évolution, peut-être que cette personne là, a des origines étrangères, on vit carrément dans un autre pays, ou carrément dans une autre région, on vous dit que c'est perçu comme un cadeau du ciel, mais, bien évidemment, il y a quelque chose qui va noircir le tableau, nous avons la carte de l'hérédité, la carte de l'hérédité, c'est la carte où c'est la famille, la belle famille, les enfants, les, alors je ne dis pas les petits-enfants, parce que c'est petit, mais les enfants, les frères et sœurs, les parents, etc, etc, donc là, on vous dit qu'il y a de la trahison, donc là c'est confirmé, d'accord, on va essayer de casser votre relation, si ce n'est pas un ex, mais là de toute façon, c'est confirmé dans votre tirage à 13 cartes, du destin, donc voilà, on vous dit que dans le temps, vous avez la victoire, donc hop, du balai, et on vous dit qu'il y a un coup de chance que vous allez rencontrer cette personne là, il y a des projets, en tous les cas, projet de se mettre ensemble, de vivre ensemble, d'acheter une maison, en tous les cas, et on vous dit que vous avez passé devant le maire, monsieur le maire, donc voilà, c'est tout bénef, d'accord, peut-être que vous allez rencontrer cette personne là, sur les réseaux sociaux, au site de rencontre, d'accord, vous êtes peut-être en train de discuter, ensuite, donc en tous les cas, c'est tout bénef, ensuite, pour celles et ceux qui sont, qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit que ça a commencé par une belle amitié, ça se finit par de la joie, par une union, par un mariage, on a la loi, on a la naissance, les projets, et tout, et tout, et tout, la victoire, un coup de chance d'avoir rencontré cette personne là, peut-être qu'elle est d'origine étrangère, ou qu'il vit dans un autre pays, ou elle vit dans un autre pays, ou dans une autre région, autre que la vôtre, on vous dit qu'il y a une très belle évolution, mais, il y a cette petite carte d'hérédité, avec cette carte de trahison, donc on vous dira, méfiance, d'accord, donc faites gaffe, ok, et pareil, faites attention, il pourrait y avoir un ex ou une ex qui reviendrait, ou qui essaierait de s'immiscer dans votre histoire, mais il faut dégager tout ça, laissez place au bonheur, et à la joie, et à l'amour. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple, alors, on nous parle de joie, d'amitié, de bonheur dans le couple, mais attention, il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être des projets avec des amis, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être passer devant la loi, peut-être que vous allez avoir un projet avec des amis, il y aura la victoire, il y a un nouveau départ, on a bien la carte des projets, on a peut-être envie de déménager, je ne sais pas, il y a une belle évolution, on passe par la loi, mais attention, on a la carte de l'hérédité, on a la carte de la trahison, donc faites gaffe, que ce soit autour de vous, que ce soit avec vos enfants, si vous êtes dans la méfiance, ou carrément dans la belle famille, ou la famille, d'accord ? En tous les cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, ça, c'est plutôt génial, et des bonnes, hein ? Oui, vous allez vous séparer de toute façon, enfin, pas le couple, attention, vous allez vous séparer d'une situation, vous allez trancher, et il y a quelque chose qui va se séparer, donc peut-être vous allez vous séparer de certaines personnes qui vous sentez ne sont pas, pas bien pour vous, d'accord ? Donc, vous prenez les choses, voilà, très bien, et vous pouvez aussi apprendre une séparation, d'accord ? Par téléphone, enfin, on vous l'apprend. Ensuite, pour ceux et ceux qui sont en... C'est quoi j'ai fait là ? Ah oui, les couples, je suis perdue moi. Vous avez un jeu magnifique. Donc, pour les couples qui ne veulent plus être ensemble, donc, on vous dit que il y a un nouveau départ pour vous, on vous dit que si vous voulez divorcer, il y a la victoire, on vous dit qu'il y a la loi, donc c'est ok. On vous dit que faites attention, le fait que vous allez divorcer ou prendre la décision, puisque c'est vous qui prenez la décision, il y a peut-être quelque chose de trahi là. On va peut-être essayer de vous trahir, on ne va pas... Alors, ça peut être un enfant qui n'accepte pas le divorce, mais en tous les cas, vous, vous avez déterminé, vous avez peut-être, vous voulez peut-être déménager, quitter cette situation-là avec votre futur ex-mère, votre futur ex-femme, puisqu'il n'y a plus rien. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il y a la victoire, il y a de la joie, peut-être que vous voulez vous rapprocher de vos amis. En tous les cas, les choses vont se faire dans le temps et il y a des projets qui vont se mettre en place. Donc, c'est tout bénef pour votre future vie et c'est tout bénef aussi pour votre, on va dire, votre divorce, puisqu'il y a la loi, il y a la victoire, mais attention, faites attention à la famille ou à vos enfants qui n'accepteront pas ou n'ont pas compris que vous voulez divorcer. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que cette relation a commencé par une amitié. On vous dit que cette relation vous met en joie, en tous les cas. Il y a la victoire sur cette relation, mes amis vierges. Donc, ça c'est plutôt positif. On vous dit qu'il y aura des projets, pourquoi pas projet de bébé, si vous êtes en âge encore d'avoir des bébés, enfin attention. Par contre, alors peut-être qu'il y a de la distance entre vous, peut-être un projet de déménager aussi. Alors, on vous dit que cette relation est perçue comme un cadeau du ciel, un coup de chance, une belle évolution, les choses vont se faire dans le temps. On vous dit, faites gaffe, vous pareil, et c'est pour tout le monde. On vous dit de faire attention soit à votre famille ou à votre future belle famille, il y aura de la trahison dans l'air. Donc, attention. Et votre chère et tante vous apprendra qu'il se sépare de sa compagne ou de son compagnon. bon là, on l'a là, faites gaffe, il y aura quand même des petites accusations, on voit bien qu'il y a des nouvelles d'une personne, vous vous réconciliez, ça vous tracasse quand même, c'est normal, vous avez peur qu'il reparte ou qu'il reparte, donc il faudra communiquer. On vous dit que bon, les amis seront contents, ils seront contents pour vous pour cette, on va dire ce retour. Là, les amis sont bons pour vous, il n'y a aucun souci, il y a la victoire de ce retour, il y a de la joie, ça vous met, les choses vont se faire dans le temps, vous allez vous remettre ensemble, les choses vont se prendre, enfin vont prendre son temps, les projets et tout ça, on vous dit pourquoi pas un projet de mariage, vous n'étiez peut-être pas à l'époque que vous étiez mariés et là, cette décision, le fait de vous revoir, de vous remettre ensemble, pourquoi pas une décision de se marier, attention, ça ne passera pas bien vis-à-vis de la famille ou de la belle famille ou peut-être des enfants, voilà, d'accord, magnifique tirage en tous les cas parce que vous avez de très très belles cartes, déjà vous avez les 4 races, les 4 sets, c'est que du bonheur, combien ? 24 minutes, ça va, bon j'ai pris mon temps mais je m'en fous, vous connaissez la mer au lait, donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois de juillet 2021 vous aura plu mes amis vierges, on se retrouve le mois prochain, je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous, je vous aime, je vous love, je vous adore et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao, bye bye.